Nous étions en train de parler du chat botté. Son petit côté italien, je sais pas quoi. Oui, mais c'est que c'est ça. Il se prend pour un grand chevalier. Il y a un peu... C'est un chat. Une sorte de don qui chatte là, là-dedans. Il se prend pour un grand chevalier, mais dans le fond, c'est un petit minou. Il fait des grandes choses, pareil. Même si... Il porte bien les bottes. Oui, il porte très bien les bottes. Oui. En tout cas, moi, j'y ferais pas mal. Bon, voilà. Au chat ou à Antonio Valderas? Au chat botté. Non, non, au chat botté. Au chat. C'est pas que ton chat a travaillé le podcast. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur. Cette émission est où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur. Ça nomme Chuck. Bonjour, Chuck. Je suis Chuck. Charles Thompson. Excellent. Je suis Chuck. Nick a scrappé mon intro. On peut le refaire, on a tout notre temps. Non, 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 non. Non, non. On a pas le temps, justement. On va faire ça tight, tight, tight. Et on va faire ça avec nos invités qui sont grandioses cette semaine. Pour notre mardi, je suis avec le fabuleux et le merveilleux Nick. Hé, mets-en pas trop. Non, non. Écoute, tu mérites tout ce que je te dis. Tu mérites. Merci, t'es fin. Écoute. Bon mardi matin. Bon mardi matin. J'espère que t'as bien dormi. J'espère que t'as bien dormi. T'as fait des beaux rêves. T'as-tu dormi et t'as rêvé à des sacs qui volent dans les heures? Moi, oui. Oui, mais... Elle est magnifique. Je suis tellement contente. C'est comme ma petite soeur. Réellement, c'est sincèrement ma petite soeur. C'est la première fois qu'elle vient au petit bonheur. Et elle est fantastique et merveilleuse. C'est Laurie. Bonjour, Laurie. Là, je suis gênée. Fait que toi, t'es beau. Ah, tabouette. Merci. C'est plein d'amour. Ben, merci. C'est plein de l'oeuvre. Oui. Ben, bonjour, Laurie. Bon mardi. Ben, bonjour, Charles. Bon mardi. Bon mardi. Elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Et elle aussi. Mais là, elle est rendue relax. Elle est rendue slack. Elle est très chill. Chill. Elle est prête à nous rocker le mardi comme tu ne l'as jamais entendu dans ta vie. Marie-Claude. Allô. Bonjour. Allô. Ça va être le mardi de ta vie. Le mardi de ta vie. J'ai encore une moue dans le visage du fait que t'as dit qu'elle était slack. Oui, moi aussi. Non, non. J'essayais de changer de sujet. Mardi de ta vie. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours un S.O.A. J'ai l'arrivée. C'est mardi. Ça veut dire que c'est Marie-Claude qui va payer sur le premier sujet. Je dis pas. Oh yeah. C'est en effet par le sac de Brunet qui tient votre santé à cœur. OK. Donc. En passant, je vais revenir là-dessus. On n'est pas comment tu débarques Brunet. Deuxième message, je reçois. Alors. Le sujet est être trop politiquement correct. Est-ce qu'on vit dans une société trop politiquement correcte? OK, mais peux-tu définir le terme, s'il te plaît? Je pense qu'on va devoir demander à Julie parce que c'est ça. C'est sûr que je vais me gourir dans ma définition, là. Fait que Julie! Juste pour toi, mon petit imorant de tchoc. Selon le dictionnaire, la toupie, le politiquement correct est une forme de langage ou de discours normatif qui cherche à ne déplaire à personne, à ne froisser aucune susceptibilité. En particulier dans les groupes ou catégories minoritaires perçues comme désavantagées et à éviter de faire sentir à quiconque sa différence comme une infériorité ou un motif d'exclusion. De retour au petit bonheur. Ah, merci Julie. Maintenant, on le sait. Merci. Mais politiquement correct, ça veut dire être trop tout le temps, vouloir être poli, jamais vouloir écorcher, jamais vouloir accrocher. Ce n'est pas dans le vouloir en fait, c'est dans le désir de bien passer un message ou de dire des choses en s'assurant qu'il y ait une partie de la population qui ne se choque pas. Qui ne soit pas entièreté. Peut-être qu'il veut dire exactement ce que ça veut dire, mais qu'on ne veut pas offenser. C'est une bonne chose pour le public de TVA. Ce n'est pas une bonne chose pour la société en général d'être politiquement correct. Toi, Nick, que je connais, qui produit des soirées d'humour, je pourrais tout de suite savoir que tu dois trouver qu'on vit dans une société un petit peu trop politiquement correct. Trop, trop politiquement correct. C'est un problème. Absolument. En politique, ça fait la langue de bois. Ça fait que les politiciens ne disent pas les vraies choses, qu'ils prennent des détours, qu'ils utilisent la novlangue qu'on a dans... La novlangue, c'est quoi? C'est dans 1984, le livre, le film... Oui, oui, oui. De George R. Wells. R. Wells. C'est ça, c'est d'utiliser un langage qui ne va pas choquer, mais qui, à un moment donné, ça vient par ne plus rien dire. Il n'y a plus de message qui est passé, mais ça choque personne. C'est politiquement correct. Tu veux-tu faire un exemple? Parce que moi, j'ai vraiment de misère pour... As-tu eu besoin récemment à te retenir par rapport à certains propos pour ne pas pouvoir choquer quelqu'un? Ça t'est-tu arrivé, peut-être pendant une soirée tout le monde, peut-être non, juste quand tu t'es ramassé devant quelqu'un et tu as voulu lui dire, je ne sais pas... Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais le Politically Correct a vraiment pris beaucoup d'ampleur quand Piment Phare s'est fait censurer, donc du côté de l'humour. Oui, au Québec, on a eu une émission qui s'appelait Piment Phare qui était, à la base, pendant cette époque-là, pas tellement controversée parce que c'était à tous les jours, donc c'était devenu une habitude auprès des gens. Quand c'est arrêté, tout le monde s'est rendu compte que c'était peut-être... Ce n'est pas un show irrévérencieux, c'est que ça allait trop loin sur... Tout simplement. Je cherche le mot parce que je vais être Politically Correct, j'allais dire sur les races. Oui. Ça, c'est une façon, on ne peut plus dire ça, on n'a pas le droit de le dire. On ne peut plus dire les sourds, il faut dire les malentendants, mais ça fait des années, mais ça change encore, il faut dire les personnes avec des problèmes d'audition. Il ne faut pas dire les nains, on peut juste dire des personnes de petite taille. Exact, puis on ne peut plus appeler un chat, parce que ça va choquer quelqu'un, il y a quelqu'un qui va se fâcher. C'est comme des tabous, dans le fond. Exact. C'est des beaux tabous, mais on parle de ça quand on veut parler d'une société qui s'exprime. C'est des tabous quand on veut passer un message. On se censure parce qu'on veut être entendu, mais en fin de compte, on ne finit par rien dire. Ça, c'est mon opinion. Non, 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 je vais le partager parce que moi aussi, je pense comme ça. Je pense qu'on se retient sur énormément de termes, énormément de choses, et au bout du compte, on n'arrive jamais vraiment à avoir une opinion posée, pleinement posée. Mais tu vas toujours être retenu. Disons que le politique correct de TVA du matin à la télé, salut bonjour, il est correct, parce qu'il est le matin, il ne faut pas que ça choque trop, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça, 24 heures sur 24, comme à la radio de Radio-Canada, mettons. Non, c'est ça. Ça ne pourrait pas être politique correct, parce que ça ne serait pas représentatif de la population. Donc, il y a des émissions comme La soirée est encore jeune, et là, ils font l'inverse. Ils font défendre le politique correct en disant des énormités, en utilisant des mots choquants comme ça. Puis c'est con, parce qu'ils n'ont même pas besoin de sacrer de leur côté. Ils vont être très irrévérencieux, mais ils vont garder un langage qui va être posé, puis poli, puis pas poli, mais qui va être un langage très correct pour tout le monde. Mais dit de façon chic, ça peut se dire de dire... Les dernières politiques... L'homme était de race, puis là, quelqu'un d'autre va le couper, il va dire « c'était un noir » sur le ton que ça ne se disait pas avant. Mais là, ça ne dit juste pas de nationalité, genre. Une nationalité africaine, une nationalité ici. Parce qu'on ne le sait plus maintenant. On vit dans un village global, on ne sait plus les gens viennent d'où. Moi, quand le monde dit que c'est un afro-américain, c'est un noir, on peut-tu arrêter d'assez dire « il vient d'où? » Ou une personne de race noire. Mais ça, c'est du politique. Parce qu'il y a des personnes qui vont mal le prendre. Le but, c'est juste... C'est ça, mais justement, est-ce que tu as trop tout le temps peur de vouloir offenser des gens par rapport aux termes que tu as? Tu penses-tu que tu vis dans une société qui est trop politiquement correcte, ou tu penses qu'elle est bien correcte comme elle est présentement? Moi, je trouve que c'est correct. Si la personne veut dire « race », elle va dire « race », mais ça, c'est pas que quelqu'un d'autre va le mal le prendre. Là, c'est tout. Comme moi, je vais dire « personne de race noire » ou je vais dire « personne africaine », puis là, elle va me reprendre, elle va dire « oh non, je viens de telle place. » OK, c'est cool. Mais comme, je n'ai pas... Écoute, si tu dis une personne de race noire ou personne qui vient d'Afrique, puis quelqu'un se sent offensé après ça, bien, c'est cette personne-là qui va avoir un problème. Bien, c'est ça. Peu importe ce que tu vas dire, tu vas toujours choquer quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui est moindrement... Par exemple, tu es d'une personnalité connue, tu vas dire des propos, tu vas toujours choquer quelqu'un. C'est comme, admettons, une personne qui est bien vieille ou whatever. Tu vas dire une personne âgée, une personne avec sagesse, tu vas pas faire... Tu vas dire un vieux. Une esthier de vieux. Tu fais une grise de peau laide, sale, vieille, toute pissée, puis tu fais comme... L'homme ridé là-bas, là, tu vas dire la personne d'une certain âge là-bas, là, tu sais. Oui. C'est juste un respect envers les personnes que tu connais pas nécessairement, puis qui peuvent prendre ça d'une manière négative. C'est que le politically correct, c'est dans tous les sens aussi. Il y a des femmes qui aiment pas se faire appeler mademoiselle. Oui, je suis pas une mademoiselle, blablabla. Mais oui, il y a une décroche, là. On fait juste se parler. Ça, c'est vrai. Mais ça reste du politically correct, parce que maintenant, il faut interagir avec les gens en utilisant les mêmes mots tout le monde pour être sûr de pas choquer. Puis c'est là le problème, parce qu'on perd cette liberté-là. On perd cette façon de s'exprimer en public. Il y a un humoriste justement qui fait le gag, qui dit « J'attends à l'épicerie, puis deux gones avant de moi, qui se parle, puis il dit « Ah ouais, c'est l'autre Charles qui m'a dit ça, puis il fait « Charles, ouais, ouais, tu sais, Charles, il est grand. Il y a des dreads. » « Il joue au basketball. » Ah, j'entends ça aussi. Tu sais, là, il y a un grand pénis. « J'ai noir. » Ah, il dit en chuchotant « Il est noir en public. » Tu sais, c'est parce que là, il y a un problème. J'ai exactement eu cette situation-là. J'ai une de moi. Je travaillais à quelques années en promo, justement, dans le domaine. Et puis, c'était avec une fille de promotion qui je travaillais, qui disait « La personne qui est là-bas, là, tu sais, là, je veux pas sonner raciste, là, mais elle est noire. » Mais non, t'es pas raciste quand tu dis ça. Tu l'es en le disant. C'est un état de ce que la personne est. Tu peux pas être, tu sais, je veux dire, il y a pas de problème à ça. Mais je pense qu'on est rendu dans la société politiquement trop correct quand justement, on est en train de se dire « Est-ce qu'on est raciste quand on dit que quelqu'un est noir? » Mais non, c'est l'état de quelqu'un, mais c'est pas quelque chose d'offensant d'une part, tu sais. Quelqu'un qui est une personne de petite taille, « Bien, on peut encore l'appeler un nez, est-ce que je sache? » C'est pas quelque chose qui est offensant, un terme qui a été donné pour ces personnes-là, tu sais. C'est pas quelque chose qui est péjoratif, pas quelque chose de négatif en soi. C'est quelque chose que... C'est un mot qui a été créé. C'est descriptif. C'est descriptif, mais ce que c'est. Puis pour nous, quand il n'y avait pas beaucoup de noirs au Québec ou en avant, quand il n'y avait pas beaucoup de noirs au Québec, on disait « C'est le noir de la classe, c'est le noir du village. » C'est ça. C'était le noir, c'était facile. Maintenant, quand il y en a plusieurs, les gens qui ne sont plus vieux que nous, qui ne sont pas entourés, qui ne sont pas nés, qui n'ont pas été à l'école avec des noirs ou peu importe l'origine ethnique. Oui. C'était pas facile. C'est bon, c'est correct. Mais tu sais qu'on disait « Maintenant qu'il y en a plusieurs, puis tu veux décrire un noir, tu te dis « Si, si, le noir, il est grand, il est brun, je suis noir. » C'est difficile à décrire, mais c'est un symptôme de blanc. Tu veux décrire quelqu'un de blanc, tu te dis « C'est le brun, avec les cheveux courts, il y a de la barbe. » Mais t'es pas obligé de le décrire là-dessus, tu peux le décrire sur ce qu'il porte. Il y a un chambail, telle couleur. Oui, mais il faut qu'il soit là. Je veux dire, quand tu parles de quelqu'un qui t'a vu une autre fois, c'est dur de dire « Tu te viens-tu, il portait une chemise rouge. » Tu sais, le gars avec la chemise rouge, le noir. Non, 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 non. Toi, l'orée, tu as une opinion là-dessus, tu penses qu'on est trop politiquement corrects? Oui, oui, non, non. On l'est trop aussi? On se retient des fois quand on parle ou on… Tu sais, on a peur d'offenser, mais en même temps, en se retenant par rapport à certains mots qui sont juste l'état de ce que c'est, bien, on s'en retenu comme ça, bien, c'est une espèce de contraire qui se passe, on essaie de… Oui, bien, je pense à quelque part que c'est un choix personnel aussi, de l'être ou pas l'être. Tu rentres dans le moule ou pas, t'offenses ou t'offenses pas, mais je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement trop politiquement correct dans toutes les sphères de la vie qu'on a en ce moment aussi, là. Autant que tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose de générationnel, justement. Puis je pense qu'éventuellement, ça va se dissiper un peu, où je pense qu'il y a une ouverture qui va peut-être se faire sentir. Ça dépend quel gouvernement nous gouverne. Dans un monde où est-ce que les licornes existent. Oui. Oui, avec le gouvernement qu'on a présentement, actuellement, en 2010, on régresse peut-être sur ce point-là. Le politique correct fait que maintenant, Couillard ne dit pas à son ministre qu'il a dit plein de niaiseries. Non, non, non. Il ne peut pas le dire. Il n'a pas le droit parce qu'il faut qu'il protège l'image et tout ça, alors qu'un chef d'entreprise n'accepterait jamais d'attendre le prochain budget avant de flasher un employé qui a fait des erreurs. C'est tout à fait vrai. Puis il dirait, parce que là, il ne veut pas avouer qu'il a fait des erreurs. C'est du politically correct dans la politique. C'est de la rectitude politique pour s'assurer de ne pas faire d'erreur, pour ne pas perdre la face, alors que dans un vrai système politique, il devrait se lever et dire, « Le ministre qu'on avait mis en charge a fait une erreur. On lui a parlé. Si ça se reproduit ou n'importe quoi, on va le mettre dehors. Ou même, il est trop tard, il a dépassé les bornes. On a déjà quelqu'un pour le remplacer. Voilà, je vous présente le nouveau. » Quelqu'un qui dit les choses comme elles le sont. Maintenant, ils font du politically correct comme Harper et comme les conservateurs. Ils ne parlent plus au médium le matin. Ils sont surprotégés. Je pense qu'on est rendu dans un monde d'images. C'est protégé au cas de tour. Avec le gouvernement Harper qu'on a présentement, c'est surprotégé. Les gens qui peuvent poser une question à M. Harper, c'est que les questions ont été déjà travaillées auparavant. Les réponses ont été travaillées. On n'a pas les journalistes qui peuvent poser librement des questions au premier ministre. C'est exactement l'inverse. C'est une lien soit à dire, mais en termes de communication, ce n'est pas mêlant que c'est le neuvième directeur de communication de M. Harper qui a donné sa démission. Neuvième! Neuvième! Depuis qu'il est majoritaire, depuis six ans. Ça n'a pas de bon sens. Ça montre un peu que dans ce parti-là, probablement qu'il y a des choses qui se disent comme quoi le directeur de communication est poigné avec des mensonges. Je ne peux pas dire ça. Regarde, il faut que tu me protèges à propos de ça. S'il y a un journaliste qui ose me poser cette question-là, tu le retiens, tu l'enlèves, tu l'envoies dans un puits dans le fond et on ne le voit plus jamais de sa vie. C'est des affaires comme ça. Et c'est complètement... C'est absurde! C'est absurde! Étudier en com' pour ne devoir rien dire. Exactement! Étudier en com' et tu vas vraiment être poigné avec la ceinture serrée et tu ne pourras rien dire et tu vas devoir protéger tout ce qu'il y a autour de moi. Quand ça commence avec le pire gouvernement en termes de transparence... Je vais revenir avec l'inverse. On parle des politiciens, mais à l'inverse, Christian... Christian Bégin. Christian Bégin qui a dit qu'il y a dit qu'il y a eu le gouvernement qui a dit que le gouvernement avait mangé de la marde. Mais là, lui, il n'y en a pas eu de répercussions. Non, non, il y a eu de répercussions. Mais je veux dire, il n'a pas été politiquement correct parce que de toute façon, il s'adressait à une petite gang de déjà conquis, de monde qui a haït le gouvernement de toute façon. Puis c'est du monde qui avait probablement le point d'insert après qu'il a dit ça. Puis ils ont donné des tables dans le dos puis ils étaient bien d'accord puis ils ont dit merci de parler pour nous. Puis ceux qui sont fâchés, c'est ceux qui disent franchement, il est mieux élevé que ça, il pourrait choisir des meilleurs mots. Mais mangez donc de la marde, pour vrai! J'irais plus magasiner chez IGA à cause de ça. Non, mais ça, c'est ridicule. Les médias l'ont utilisé. Mais c'est l'inverse du politically correct. Maintenant qu'on dit la vérité avec des mots crus, ça ne passe plus parce qu'on a tellement serré l'étau sur les mots à utiliser. Tu as tu as raison. Mais je pense que vous avez raison. Moi, je suis un petit peu trop politically correct, mais... Tu sais, on ne veut pas non plus te faire changer d'avis par rapport à tes propres convictions. Non, non, non. Mais je pense qu'il faut quand même une base, une petite base quand même. Il faut juste se soucier un peu de ce que l'autre peut penser aussi. Je pense qu'il y a une différence. Nick et moi, j'ai travaillé auparavant, mais Nick travaille encore et activement avec beaucoup d'humoristes. Et les humoristes disent très souvent, tout le temps en fait, qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ils vont l'utiliser avec une forme d'art qui va laisser aucun filtre. Non, mais pour les humoristes, je trouve ça bien correct. Ils sont sur une scène, ils sont dans un show, c'est correct. Mais comme dans la vie de tous les jours, là, c'est différent. Donc tu parles que les humoristes, dans leur contexte d'humoriste, on le peut. Dans le contexte d'humoriste, c'est correct. Parce que c'est comme... Mais M. et Mme Tout-le-Monde qui va les magasiner, les autres, ils ne pourraient pas vraiment dire qu'est-ce que l'humoriste pourrait dire? Bien, mais ça dépend. Parce que l'humoriste, il fait un show. C'est de l'art, c'est le fait de s'exprimer. C'est comme tu écris un livre, c'est comme tu fais une toune, whatever, tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais admettons, tu es au centre d'achat puis là, je ne sais pas, tu dis, oui, il y a un aigle là-bas. Bien, aigle, c'est négatif en tant que tel. Fait que non, moi, ça ne passe pas dans la société. Fait que tu dis une personne de race noire ou tu dis la personne avec un chandail rouge, whatever, si tu veux parler de la personne. Moi, c'est juste... C'est comme ça que je vois les choses. À ce moment-là, dans tous les endroits publics, à l'épicerie, n'importe quoi, c'est d'être gentil, de vous voyer, de faire ces choses-là. C'est par civisme. Ce n'est pas pour être politique. Mais il y a des choses que je ne dirais pas à haute voix à côté de personnes âgées. Contrairement à ce que des jeunes étudiantes fatigantes dans le métro qui gueulent puis qui hurlent puis qui dérangent tout le monde que j'avais parlé là-dedans à la fois. Ces troupeaux de jeunes femmes qui font vraiment beaucoup de bruit qui dérangent puis qui n'ont aucune rectitude puis ils n'ont pas de filtre. Ils ne réalisent pas que les gens autour n'ont pas envie d'entendre ces choses-là. C'est ça, comme elle devrait avoir un petit peu plus de politique corrective. Mais c'est du civisme. C'est ça, c'est du civisme. C'est que le politique correct est sur une scène ou devant un public ou des médias ou s'exprimer puis savoir qu'on va être entendu partout, c'est chacun tout partout. Ça prend du politique correct sauf que ça dépend de ce que tu veux dire puis ça dépend de qui tu parles puis ça dépend de plein d'affaires. C'est là que c'est super dur. Ce qui est plate, c'est de se faire censurer. C'est que quelqu'un te dit ça, tu ne peux pas dire ça. Comme les humoristes se font rayer des lignes de texte à Juste pour rire au grand rire comédie à la télé à la radio. C'est franchement cruel. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est 5h30, 6h l'enregistrement. Ils gardent une heure, deux heures et quart à la télé. Mais ça, ils demandent ce qu'ils veulent qu'on voit. Mais il y a des choses qui sont coupées parce que ça a été trop loin ou qu'il y a des mots qui a été utilisés. C'est sûr. Il y a des entrevues qui ont coupé avec des propos qui dépassent totalement ce que des avocats de Radio-Canada pourraient accepter de mettre en nombre. Mais toi aussi, tu coupes des bouts qu'on dirait qu'ils seraient comme... Oui, tu as tout à fait raison. Absolument. Quand il y a des affaires qui vont... Il y a définitivement des invités ou des collaborateurs qui vont loin dans leurs propos de ça et il y a des... Des fois, c'est des chunks qui m'ont... En bon français, une minute de propos que tu fais comme... Tout ça, je vais me faire poursuivre d'une manière ou d'une autre si je mets ça sur Internet. Sur comme... Il faut le couper, c'est vraiment. On donne-tu un exemple? Oui, on va parler ici... C'était comment, Cendrillon, hier? On va parler ici des... En cul! Donc, c'est ça. Deuxième sujet, avec l'autre. Ah oui, deuxième sujet. On va faire ça en trois minutes. On va faire un blitz du sujet que tu vas nous pliger. Parfait. Parce qu'on va faire l'émission tête courte. Puis on le fait politique les corrects. On le fait politique les corrects. Bon. On va sortir notre thé puis nous biscotter... Les beuveries. Les beuveries. Trois minutes. Trois minutes. Attention, top chrono. Je m'en rappelle plus. Ah! Pour. Pour. Good job. Pour. C'est ce qui conclut l'émission du... Les beuveries, les beuveries, les beuveries. Je vois pas tant que ça, moi. Je suis pas... Je suis pas un gars qui voit beaucoup. Non, t'es sage. Je suis très sage. T'es très, très sage. Côté boisson, absolument. Je connais des amis qui se pètent la face toutes les semaines dans l'alcool. Et je suis un peu fasciné par la capacité de leur foie à pouvoir absorber autant l'alcool. Ça se travaille. C'est ce travail. C'est exactement ça. C'est de l'habitude. Mais en même temps, tu peux développer un alcoolisme, mais c'est pas quelque chose qu'on tente de développer. C'est le fun. Une bière, deux bières, trois bières, c'est le fun. Il y a le feeling. Après, ça va. J'ai plus le goût de la bière. Moi, je vais te dire mon mot préféré, c'est contexte. 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 La beuverie, c'est une notion de contexte. C'est comme... Un jour passé, lorsque nous étions ensemble, Jadis. On voyait le staff du bar qui finissait leur chiffre et qui se préparait à aller dans un autre bar, mais ils faisaient une tournée d'autre bar, mais c'est leur quotidien. Du moins, ils font au moins une fois par semaine la tournée parce qu'ils vont donner leur argent dans l'autre bar et eux aussi, ils viennent. C'est une sorte de rotation pour donner du type, faire le party. Il y a une utilité à ça, mais les gars dépensent des 100 et des 200 piastres par soir en alcool et c'est un peu fou. ils ruinent toute la santé, ils dépensent du coup d'argent, mais ils ont une santé économique là-dedans, quelque part. Oui, tu fais favoriser l'économie locale des bars. C'est ça, mais sinon, une beuverie de boys ou de party ou le monde qui boit trop, qui sont malades, la Saint-Jean, Noël, mais les toutes, c'est une question de contexte. Il faut qu'il y ait une raison. Boire pour boire, c'est jamais une bonne idée. Ben non, c'est mieux boire avec des gens parce que c'est le fun, mais moi je bois genre 2 Smirnoff puis je suis correct, j'ai mon fun puis that's it. Ben, il faut dire aussi que la grandeur des personnes, ça donne aussi. Je ne vais pas boire pour le plaisir. Ben non, on boit pour le plaisir parce que si on veut boire sans... Je ne veux pas faire de quoi vous parlez. Il boit sa IPA qui est une excellente bière. 6,2%. Indie... Mardi matin, yeah! Tous ceux qui nous écoutent venant de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, boire une bière le matin le mardi, ça fait du bien. Laurie? Bovry! Ben, je vais y aller avec ce que j'ai entendu hier. Toi, comme une minute. Alors, j'ai entendu hier en sortant du bar le gars qui me dit « Moi dans la vie, je bois juste avec des gens ou toutes seules. » C'est vrai? Il est génial! Ça résume tout ce que je pense. Peu importe, c'est très le fun parce que tu résumes un point ici, peu importe si c'est le fun ou c'est pas le fun et Bovry, t'as les meilleures quotes, t'as les meilleures phrases de gens honnêtes quand ils sont sous. C'est juste tellement mémorable que tu as les meilleures phrases dans ces moments-là. Je terminerai là-dessus. Oui, c'est ça, là-dessus, je vais ouvrir une petite bière et je vais remercier mes collaborateurs pour mardi. Merci beaucoup de nous écouter, tout le monde. Merci, Nick. C'était un plaisir. Je reviendrai demain. Tu reviendras demain pour mercredi. Laurie, toi aussi, tu reviens mercredi? Oui, oui, je vais être là. Tu commences à te réchauffer, ça va? Oui, le café est embarqué. Le café est embarqué, c'est bon. On va sortir la mescaline et Marie-Claude. Merci. À demain. Merci. Une autre discussion. Ben oui. Ben c'est ça, tu sais. Ben oui. Ben mon nom, c'est Chuck et merci de nous écouter à tout le monde. Chuck, est-ce que tu me dirais où est-ce qu'on peut t'écouter? Ben en fait, ça, je le fais pas tous les jours parce que ça gosse, mais je le fais absolument comme deux fois semaine. Genre, c'est correct et ça achale pas trop. Juste un petit peu. Quand est-ce qu'on change de linge? Jamais. En passant, j'ai brûlé tout ouïe tes vêtements. Tu vas être poigné tes vêtements pour le restant de tes jours. Zut. Désolé. J'aime bien ce t-shirt-là. Ah, il est grisement beau. Ben oui, pour le monde en onde, c'est un micro qui est dessus. Ouais, on prend une photo, on va la mettre sur la page si tu veux en voir. J'en ai déjà pris. C'est trop sweet. À penser à tout. Merci tout le monde, passez une belle journée, bon mardi et passez, et on se revoit demain. Merci demain. Si on veut boire sans... Tu sais, on peut... Ça va pas faire de quoi vous parlez. Ici, pis tu fais comme... Nick a scrappé mon intro. On peut le refaire, on a tout notre temps. Non, 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 non. Moi, dans la vie, je bois juste avec des gens au tout seul. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.